La méthode pour Martinez est de parvenir, par une pratique qui est celle angélique, pour Martinez. Ça ne sera pas celle de Louis-Claude de Saint-Martin, ni celle de Jean-Baptiste Villermoz, qui partent sur une autre perspective, même si la perspective est la même. La perspective pour Martinez, Jean-Baptiste Villermoz et Louis-Claude de Saint-Martin est bien la réintégration. Mais Villermoz et Saint-Martin vont comprendre que pour y parvenir, la manière que propose Martinez de Pasquali, c'est-à-dire passer par les anges, n'est plus adaptée, n'est pas adaptée. En tout cas, c'est beaucoup plus radical chez Louis-Claude de Saint-Martin et nettement défini quasi immédiatement. C'est-à-dire qu'il s'aperçoit très vite que les procédés théurgiques de Martinez de Pasquali ne correspondent pas à ce que lui considère comme immédiat et direct la possibilité de rentrer en contact avec le ciel. Pourquoi ? Parce que Saint-Martin sait que la réconciliation a déjà été acquise. Et là-dessus, je suis d'accord avec Jean-Pierre Bonnero, la réconciliation n'est plus à faire. Parce qu'elle a été obtenue par le Christ sur le Golgotha. Mais c'est une réconciliation judiciaire, à savoir qu'elle a lavé des conséquences de la faute. L'homme... Mais elle n'a pas réparé la faute. Mais elle n'a pas réparé la situation. D'ailleurs, Saint-Paul le dit dans l'Épître aux Romains au chapitre 8. Ensuite, elle souffre et elle est en attente précisément de quoi ? De cette espérance, de ce à quoi aspire et espère l'ensemble de l'humanité. Quelle est cette espérance ? L'espérance pour Martinez de Pasquali, et c'est ce qui d'ailleurs désigne le terme réintégration, c'est que toute chose retourne au principe, soit réintégrée. Et cette réintégration pour Martinez de Pasquali, qui s'appuie au fond sur des thèses que l'on retrouve dans certains textes d'Evagre ou d'Origène, puisque cette matière a été conçue comme une prison pour y enfermer des esprits rebelles. Les anges d'abord, puis Adam. Elle doit donc, et elle a vocation, à s'anéantir, à disparaître, de manière à retourner au principe, et que cette matière soit dissoute, qu'elle disparaisse. Et d'ailleurs, cette notion de dissolution de la matière, Saint-Pierre en parle dans à la fois les Actes des Apôtres et la Deuxième Épitre, où il dit, un jour arrivera où toutes choses seront dissoutes et elles disparaîtront. Bon, je rajoute une chose. Le terme même qui symbolise tout ça, c'est apokatastase, c'est-à-dire le retour au principe. Le terme apparaît une seule fois dans la Sainte Écriture. Apokatastasis panton, en grec. C'est dans l'Apocalypse. C'est l'apokatastase. L'apokatastase, c'est-à-dire le retour de l'ensemble du créé, de l'univers créé, de la matière, à l'intérieur du principe. Il l'emploie une seule fois. C'est dans les Actes des Apôtres. Ah, c'est dans les Actes. Et dans ce chapitre des Actes des Apôtres, au chapitre 3, verset 20, c'est à propos de la guérison d'un paralytique. C'est la fameuse parole où il dit, lève-toi et marche, en paralytique. Il dit, nous sommes dans l'espérance. Et je pense que ce terme doit distinguer ce qui est en acte et ce qui est en puissance. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire, nous sommes réintégrés. Nous attendons cette réintégration. Nous sommes dans l'espérance d'un événement qui va arriver et qui va nous libérer de la condition dans laquelle nous sommes enfermés aujourd'hui. Nous sommes réparés au niveau de la condamnation judiciaire. C'est-à-dire que nous sommes réconciliés. C'est ce que dit saint Paul dans l'Épître aux Romains. L'homme, aujourd'hui, n'a plus à travailler à son salut ou à sa réconciliation. Elle est obtenue, mais ce qui n'est pas obtenue. Et c'est pour ça que la création est en attente. Elle souffre, elle soupire, dit saint Paul. Elle gémit. Joseph de Mestre dira, tout étant à l'état de contre-nature, il faut attendre l'événement global qui permettra d'effacer tout ça. Pascal dira, le Christ est en agonie jusqu'à la fin des temps. Pendant ce temps, il ne faut pas dormir. Ce qui revient à peu près au même.